Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors, merci à tous de me suivre et de m'encourager à continuer de faire des vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la différence entre graphiste et infographiste. Avant, je ne me posais pas la question, j'utilisais les deux termes en pensant que c'était les mêmes. Est-ce que j'avais raison ? Non. Est-ce que c'était grave ? Non plus. Mais, dans tous les cas, ce que je vous propose avec cette vidéo, c'est de faire un peu d'histoire et d'étymologie pour découvrir la différence entre ces deux termes. Je vous propose tout d'abord de se renseigner auprès du Larousse. La définition de graphiste d'après le Larousse. Professionnel des arts et industrie graphique dessinateur. Je crois qu'on peut difficilement faire moins précis. Mais, en même temps, si on regarde la définition du Larousse aussi pour infographiste, voilà ce qu'on a. Spécialiste de l'infographie. Alors, bon, pour aller un peu plus loin, je vous propose d'aller voir Wikipédia, même si je ne suis pas un grand fan de toutes les informations que vous pouvez trouver. Mais là, je trouve qu'ils sont assez pertinents, en tout cas, chez le graphiste. Je vous lis donc ce que j'ai pu trouver. Un graphiste est un professionnel de la communication qui conçoit des solutions de communication visuelle. Ses connaissances reposent sur la typographie, l'usage de signes et d'images, l'art de la mise en page. Le graphiste peut s'exprimer dans les domaines de l'imprimé, l'édition, l'affichage, l'interactivité web multimédia, l'illustration ou l'animation motion design. Cette définition, elle reste quand même, à mon sens, assez incomplète. Dans toutes mes recherches, dans tout ce que j'ai pu trouver, le graphiste est considéré comme quelqu'un de créatif. Avant l'apparition de l'informatique, on appelait ça plutôt un dessinateur publicitaire. Il travaillait donc sur des supports analogiques. C'est un spécialiste de la communication visuelle. Il est en capacité de créer l'identité visuelle de son client. Il est imaginatif, il pratique, il crée. Au résumé, le graphiste est à la conceptualisation du projet. Passons maintenant à la définition de infographiste. Malheureusement, Wikipédia ne lui fait pas autant honneur, puisqu'il n'y a même pas de page dédiée à l'infographiste. Mais par contre, dans la page graphiste, voilà ce qu'on peut lire. L'infographiste est un graphiste spécialisé dans la création d'images numériques. Infographie. C'est un poil réducteur, puisqu'en fait, on considère donc que les infographistes ne font que des images numériques et que maintenant, les graphistes ne font que des images non numériques. Maintenant, les graphistes travaillent aussi sur ordinateur. Et donc, du coup, ça rend la frontière entre graphiste et infographiste assez floue. Un peu d'histoire et d'étymologie. Infographiste, c'est info informatique et graphiste. Donc, du coup, l'idée, c'était de créer des images numériques. L'infographiste est apparu en même temps que le développement des ordinateurs et de l'informatique. À l'époque, un graphiste travaillait en dehors d'un ordinateur et il avait besoin d'un infographiste pour numériser. Donc, il avait besoin des connaissances techniques d'un infographiste pour numériser son travail. Il s'agissait donc d'un technicien spécialisé. Il avait donc les connaissances techniques en informatique qu'un graphiste n'avait pas. Il n'avait donc pas besoin d'être créatif. Il était donc un peu comme un exécutant. Contrairement au graphiste qui préférait le crayon, lui préférait l'ordinateur. L'infographiste est assez proche d'un designer par rapport à de la mise en page, on dirait. C'est-à-dire que c'est un spécialiste dans l'agencement, dans la lisibilité et dans, du coup, la mise en page d'un contenu percutant. Pour résumer, en fait, l'infographiste est plutôt à la production, c'est-à-dire à la création finale d'un produit, contrairement au graphiste qui, lui, est à la conceptualisation et donc créatif. On peut donc dire que de nos jours, les graphistes sont tous un peu infographistes. L'inverse n'est pas forcément juste. Pour vous donner un peu un exemple, un infographiste, on va en trouver très facilement dans le cinéma, dans la publicité. Ils vont donc travailler des images de synthèse, donc ça va être de la création d'images numériques, mais ne vont pas forcément être à la conception créative de ces fameux personnages. Ils vont être donc des exécutants, ils vont donc avoir besoin de numériser et donc de leurs spécificités techniques qu'un graphiste n'aurait pas pu faire au-delà de la création du dessin et du storyboard, admettons. Infographiste et graphiste, ce sont donc des métiers où il y a un tronc commun, mais ça reste quand même deux métiers différents. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors je t'invite à la partager autour de toi pour que les gens connaissent la différence entre un graphiste et un infographiste. Si tu veux voir mes autres vidéos et être averti, et bien clique sur le bouton abonner et sur la petite cloche. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.